Nous sommes vendredi soir à Portimao pour la WSK Euroseries et on imagine qu'il y a comme un sourire qui illumine ton visage, tu peux nous expliquer pourquoi ? Je viens de réaliser la pole position, pas forcément en partant pour la faire mais bon tout s'est bien déroulé, on va dire que j'ai tiré le 100% de mon matériel, que ma famille Maxter et CRG à disposition donc ça je dois le remercier beaucoup, après c'est la pole position, il n'y a rien de fait pour la course encore, rien de concret, après on verra pour demain mais bon ce qui est pris n'est plus à prendre on va dire. Tu peux nous expliquer un petit peu depuis le début de saison comment ça s'est passé avec CRG pour arriver à ce résultat d'aujourd'hui même s'il n'est pas définitif mais il est intéressant quand même ? On va dire qu'en partant au début de l'année, moi-même le premier je pensais pas à être là au jour d'aujourd'hui on va dire qu'au bout de trois courses j'ai joué les deux premières courses j'ai joué pour être devant pour les podiums et là bon je viens de réaliser la pole position donc c'est moi-même je ne m'attendais pas à ça, après je dois dire merci à les personnes qui travaillent longuement à l'atelier, qui font des heures et des heures au banc d'essai donc oui ça après c'est sûr que moi je suis la cerise sur le gâteau qui donne les bonnes informations et qui donne le 100% quand il y a besoin. Et tu nous disais que par exemple hier vous aviez travaillé quand même tard sur le châssis pour pour que ça marche encore mieux ? Hier soir les mécanos ils sont restés jusqu'à 11 heures sur le circuit bon heureusement qu'aujourd'hui ça a été pour moi parce que vu que c'était une demande de ma part après ça on va dire que ça a bien tourné quoi voilà après ça fait partie de la compétition c'est ce qui fait partie de la passion du karting c'est à dire que chaque jour n'est pas le même quoi hier on était un peu pas très très bien on a cherché pour trouver les derniers dixièmes et pour le moment on a réussi on va dire cette année il ya un plateau exceptionnel en KZ puisque tous les plus grands champions de plusieurs époques d'ailleurs sont réunis dans la catégorie comment tu imagines que vont se dérouler les courses que c'est la première fois que tu vas rouler ici en course en KZ par rapport à ce que tu as connu l'année dernière en KF par exemple à quoi tu t'attends pendant les courses ça va être une course assez disputée bon il faut pas croire que ça passe facilement en 125 après le niveau le niveau c'est les mêmes personnes qui avaient en KF avant et les bons du 125 c'est de ceux qu'on rencontrait avant toujours au championnat du monde donc ça pour ça ça va pas trop me changer par contre la piste ici en 125 c'est complètement différent je pensais que je m'attendais pas à ça on arrive plus vite qu'à Sarno pour donner une ordre d'idée et c'est pas un freinage en ligne donc c'est pas simple non c'est assez c'est vraiment extrême comme piste on va dire au bout de la ligne droite moi je on va dire je kiffe en parlant bon français mais c'est pas facile à passer c'est pas facile à passer autant en KF c'était plus simple que là en 125 ça passe pas partout parce qu'il y a la trajectoire il y a pas mal de grip dans la trajectoire par contre à peine on sort de 5 cm c'est du sable donc ça va pas être simple il va falloir il va falloir bien gérer tout ça bon après en partant devant pour simple pour moi ça va être beaucoup plus simple